Vous êtes sur RTL. C'est midi et demi. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce vendredi 4 octobre, recueillement et questionnement au lendemain de l'attaque à la préfecture de police de Paris qui a fait 5 morts, dont l'assaillant. Un hommage a été rendu aux victimes ce matin sur les lieux du drame. Quant aux motivations de l'agresseur, coups de folie ou intentions terroristes, toutes les pistes sont ouvertes. On sait seulement qu'il était prostré à son bureau juste avant de passer à l'acte. Emmanuel Macron aime débattre, il l'a prouvé ce matin en face à face à Cournon d'Auvergne au sommet de l'élevage. Et nous serons en ligne avec un éleveur de Basadez qui l'a interpellé. Dans RTL midi aussi, toujours le mystère dans le Jura où une quinzaine d'adolescents ont été pris de douleur et de malaise hier. On ne connaît pas l'origine de ce qui ressemble à une intoxication. Plus 1000% en 9 ans, ça c'est de l'inflation. Les frais bancaires ont explosé depuis leur apparition. Est-ce un retour vers le futur ? Pour les inconsolables du bon vieux combi Volkswagen, voici les vannes. Ce sont les nouvelles stars du salon des véhicules de loisirs. Les trentenaires en raffolent. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Avec un ciel bien chargé. Alors c'est bien chargé, c'est encore très instant, mais alors c'est quand même moins frais qu'hier. Ce matin, on a évité les gelées et cet après-midi, les températures sont en hausse avec 16 degrés à l'île et Nancy, 17 à Brest et Paris. 20 degrés à Bordeaux jusqu'à 25 à Toulon. Donc beaucoup de nuages cet après-midi. Encore quelques pluies faibles entre les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Des averses localement fortes sur la moitié nord. Et quand même de belles éclaircies sur le centre-ouest et du soleil sur l'extrême sud-est. La question du jour sur RTL.fr. Emmanuel Macron est-il suffisamment à l'écoute des agriculteurs ? Eh bien, vous nous dites non. Non à 74%. Il n'y a que 18% de oui. On attend vos réactions sur Facebook, Twitter et bien sûr au 30 de 10. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. Et nous pourrons revenir évidemment sur la taille de la préfecture de police de Paris. Nous pourrons également évoquer les tanguis au 30 de 10. 60% des étudiants et 25% des actifs de moins de 30 ans vivent encore chez leurs parents. Deux buralistes sur trois vendent des cigarettes aux mineurs. C'est un sujet possible comme la question de la GPA. Faut-il autoriser la GPA à la gestion pour autrui en France ? Et puis sachez-le, c'est la journée mondiale du sourire. Mais avec vous, c'est un peu toujours et tous les jours le sourire sur l'antenne. Merci. RTL midi. Ils s'appelaient Aurélia, Damien, Brice, Anthony. Et leur vie s'est arrêtée hier à la mi-journée sur leur lieu de travail en cet endroit hautement sécurisé qu'est la préfecture de police de Paris. L'impensable a eu lieu de la part d'un collègue, un homme qui travaillait au service informatique de la direction des renseignements et qui les a poignardés. Une femme est encore hospitalisée à Clamart. On va revenir sur l'enquête dans un instant. Mais partons sur l'île de la cité. Nicolas Burnan, une cérémonie d'hommage a eu lieu ce matin dans la cour de la préfecture de police. Oui, à l'abri des micros et des caméras, ils sont des dizaines debout à respecter une longue minute de silence pour leurs collègues tués et blessés. En présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de son secrétaire d'Etat Laurent Nounès, certains fonctionnaires ont revêtu leur costume d'apparat. Seul le préfet de police de Paris, Didier Lallement, prend la parole. Il adresse un mot pour les familles endeuillées, parle de colère, de tristesse, rappelle que la préfecture n'est plus un sanctuaire. Très émue, Angélique, fonctionnaire, a assisté à cette cérémonie. Elle a bien retransmis tout ce que tout le monde ressent en fait. Parce que la préfecture c'est une grande famille. Je veux dire que quand il y a un collègue qui décède, il y a une cérémonie qui se passe. Pour ne pas oublier que ce sont aussi avant tout des hommes et des femmes qui ont des familles, qui travaillent au détriment de leur vie, ils risquent leur vie. C'est important que les gens ne soient pas seuls et le soutient. Un livre d'or a été mis en place. Une collecte est en train d'être organisée dans les services. A l'extérieur de la préfecture, sur le parvis, deux tentes blanches installées protègent les bouquets de fleurs déjà déposés. Et à quelques mètres devant l'entrée du public, ces Français qui font la queue sur le trottoir comme un symbole. Malgré le drame, les services de l'Etat restent mobilisés. Nicolas Burnan. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu motiver cette folie meurtrière chez un homme de 45 ans qui travaillait à la préfecture de police depuis 16 ans ? Peut-il s'agir d'une vengeance personnelle, d'un conflit avec sa hiérarchie ou y a-t-il un motif terroriste ? Toutes les pistes sont encore ouvertes, Guillaume Chiese. Mais vous en savez un peu plus sur son comportement quelques heures avant l'attaque. Oui, déjà en garde à vue, sa femme a indiqué qu'il avait eu un comportement inhabituel la nuit précédant. Ses quatre meurtres, il était agité, dit-elle. Et puis ses collègues ont également été entendus. Et selon nos informations, certains d'entre eux ont décrit la même scène. Une heure avant les attaques, l'agent administratif de 45 ans s'était isolé dans son bureau, prostré face à son ordinateur. La suite, on la connaît. Ses motivations, en revanche, beaucoup moins. Tout est toujours ouvert. Certes, la brigade criminelle exploite plusieurs pistes, celle d'une vengeance personnelle, d'un différent professionnel, mais aussi d'une possible radicalisation religieuse. L'agresseur était musulman, pratiquant. Mais à ce stade, rien n'indique qu'une quelconque pratique radicale. Son ordinateur est toujours en cours d'exploitation. Et des réunions ont lieu régulièrement entre le parquet de Paris et le parquet antiterroriste. La dernière s'est terminée il y a un peu moins d'une heure maintenant. Et pour le moment, c'est toujours le procureur de Paris qui garde la main sur ce dossier. Et pas le parquet antiterroriste, ce qui est extrêmement significatif. Merci beaucoup, Guillaume. Une collégienne toujours hospitalisée, mais elle n'est plus dans un état sérieux. Hier, 15 adolescents du collège Cazot à Maures dans le Jura avaient été pris de malaise, de douleur, de convulsion après une épreuve de crosse. On a beaucoup évoqué l'hypothèse d'une intoxication, mais c'est toujours le mystère, Frédéric Perruche. Oui, toujours pas d'hypothèse privilégiée pour expliquer ces malaises, ces intoxications en série qui ont marqué tous les élèves de 3e qui ont participé au crosse comme Hugo et Romain. Il y avait des gens qui vomissaient dans les lavabos, il y en a qui tombaient par terre, ils étaient inconscients, il y en a qui faisaient des crises d'épilepsie à moitié, et puis du coup, on a un peu paniqué. C'est stressant, on voit tous les élèves, avec tous les pompiers qui leur mettaient des couvertures dessus, et ils s'étaient allongés par terre et tout, on ne savait pas trop ce qui se passait. Juste après la course, les collégiers ont bu du sirop, pour certains, manger des sucres et de la brioche, des aliments qui vont être analysés, mais tous décrivent une immense confusion juste après cette collation. En fait, ça s'est passé un peu tout en même temps, il y avait des gens qui faisaient des crises d'asthme, plus des crises de panique, du coup, c'est un peu aggravé. Après, il y a les gens qui ont un peu bu, manger, et après, ils ne se sentaient pas bien, enfin, c'était un peu de tout en fait. C'était choquant, tu imagines ? Oui, parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait en fait. Une seule collégienne reste hospitalisée, elle va mieux, quant à ses camarades, ils ont pu parler avec une médecin-conseil qui se veut rassurante. Ça a été vraiment très frappant ce matin, un esprit de corps entre un soutien mutuel, chacun soutient ceux qui sont plus affectés. On a vraiment un lien très très fort là entre les jeunes, on a quand même quelque chose d'assez dynamique ce matin. Voilà, ils vont bien. Les gendarmes sont chargés de l'enquête, le procureur de Lonce-le-Saunier devrait s'exprimer dans les minutes qui viennent. Frédéric Perruche. Dans un instant, le face-à-face entre Emmanuel Macron et des éleveurs près de Clermont-Ferrand. C'est beau mais c'est loin, aurait sans doute dit Jacques Chirac en arrivant à Cournon d'Auvergne pour tâter le cul des vaches. Emmanuel Macron, lui, s'est rendu sans prévenir au sommet de l'élevage. Le plus important rendez-vous européen d'éleveurs de bovins et d'auvins, c'est un peu le grand débat appliqué aux agriculteurs mais de manière informelle. Il va au contact de ceux qui lui reprochent une concurrence internationale déloyale, Guillaume Frixon. Oui, une arrivée à 10h20, ce matin, une déambulation à petits pas. Alors si le président de la République n'a pas été particulièrement chahuté, très vite, les questions de sécheresse, de l'agribashing ou de l'accord commercial très controversé du Seita entre l'Europe et le Canada sont venues au cœur des discussions. Vous nous empêchez de produire certaines choses, mais vous les laissez importer. S'il faut faire des efforts, on les fera. C'est là où la bataille que vous demandez. Mais on ne laisse pas importer ces produits qui ne respectent pas les mêmes normes que la France. La concurrence et l'ouverture, ce n'est pas forcément mauvais. Vos collègues qui sont dans le port, ils sont contents que j'ai ouvert le marché chinois, parce que maintenant, ils peuvent vivre grâce à ça. Et le prix a remonté, et c'est parce que les Chinois achètent notre port. Et lorsqu'un éleveur lui crie d'arrêter les blablas, Emmanuel Macron répond aussitôt. Pardon ? Oui, j'essaie d'expliquer. Moi, je bouge, j'agis aussi. Donc on a agi. Mais il faut qu'on agisse ensemble pour qu'on ait des résultats, M. le Président. Si les agriculteurs ne se mettent pas ensemble, ça ne marchera pas. Et à chaque interpellation de ce genre, Emmanuel Macron s'arrête, s'approche des éleveurs, jeunes ou moins jeunes, malgré un service de sécurité en tension. Mais pour l'heure, cette marche présidentielle dans les allées du sommet de l'élevage se passe bel et bien sans accrochage particulier. Un reportage Guillaume Frixon. Et nous avons choisi, dans RTL Midi, d'aller plus loin avec un éleveur. Joël Sillac, bonjour. Bonjour. Vous élevez des basadèses depuis une trentaine d'années dans les Landes. On vous connaît particulièrement pour avoir été l'éleveur de cerises, la vache égérie du Salon de l'agriculture en 2016. Est-ce que vous avez croisé Emmanuel Macron ce matin ? Alors oui, je viens de le croiser il y a un petit quart d'heure. Il est passé par les allées des Beauvins et il s'est arrêté. Je l'ai interpellé et je lui ai présenté ma race basadèse. Et en lui disant justement de tout le travail que l'on faisait, dans une période où tout va mal, je lui ai dit je vais commencer par vous présenter quelque chose qui va bien, la race basadèse. Et ensuite, bien sûr, j'ai parlé des difficultés, notamment des aides qui sont déplacées sur une zone du sud-ouest. Des aides qui existaient, qui étaient ce qu'on appelait les NMT compensatoires, syndicats naturels. Et elles ont été supprimées. C'est-à-dire, vous, vous allez perdre combien cette année, pour être concret ? Alors, cette année, je le perçois encore, mais l'année prochaine, ça va disparaître. En fur et à mesure, ça va être dégressif. C'est 14 000 euros. 14 000 euros. Et c'est ce qui vous permet de garder la tête hors de l'eau ? C'est ce qui me permettait surtout de la sortir. Oui. Donc, pour vous, pour vous, Joël Sillac, un, il y a un problème d'aide. Deux, quelle est votre principale difficulté aujourd'hui, au moment où on se parle ? Et qu'est-ce que vous attendez de l'exécutif de manière rapide ? Moi, d'une manière, la première des choses, c'est la reconnaissance de notre métier. Ça, je crois que, même moi qui suis quand même assez optimiste dans notre métier, qui souvent dit à des jeunes « va sans ce métier-là », on sent quand même, aujourd'hui, un souci de la vision et la perception du métier. Même si je sens que la société, parfois, alors les partagez en deux, on est des mauvais, soit il y a de la reconnaissance. Mais ça, l'exécutif n'y peut rien, Joël Sillac. Ça n'y peut rien. C'est un travail à faire au quotidien. Peut-être que vous, vous devez faire aussi de la pédagogie auprès de vos concitoyens ? Tout à fait, mais c'est ce que je fais. Je m'efforce à faire. Il n'y a pas de souci à cela. Par contre, cette concurrence déloyale, on ne nous permet pas de faire certaines choses et tant mieux, notamment, de ne pas employer des hormones. Et ça, c'est très, très, très bien. Et on va faire venir la viande ou dans des pays, comment on va le contrôler ? Comment va-t-on contrôler ? Ça, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Donc ça, c'est votre sujet d'inquiétude. J'aimerais bien qu'on évoque aussi la retraite. Emmanuel Macron a fait la promesse hier à votre profession que votre retraite ne serait jamais inférieure à 1 000 euros par mois pour ceux qui auront cotisé à temps plein. Vous y croyez ? J'espère. Je l'espère. Et alors, 1 000 euros, c'est un sujet. Après, il y a aussi pour moi la durée. Quand je vois la vie que je mène, quand j'en aurai 60, 62 ans, est-ce que je pourrais mener cette cadence de vie ça aussi ? Parce qu'on peut les avoir à 1 000, mais si on les a à 80 ans, ce n'est pas la peine. Bien sûr, vous pensez que c'est un travail usant et qu'il y a un problème de pénibilité qu'il faudrait prendre en compte de manière spécifique ? Oui, oui, oui. Et j'espère qu'on les aura ces 1 000. Mais qu'est-ce que ça va représenter 1 000 dans quelques années ? Malheureusement, on n'arrive pas à se faire un revenu. Or, comment se faire une retraite ? C'est ça le sujet. Et aussi, comment on transmet ? Parce qu'il y a un sujet aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est la transmission. Joël Sillac, vous avez deux enfants, je crois, un fils et une fille. Votre fils, il a 25 ans, il est technicien agricole. Vous espérez aujourd'hui qu'il va reprendre l'exploitation ? C'est possible ? Alors, est-ce que c'est possible ? À l'époque, quand il est sorti de l'école, il a dit, pour l'instant, les vieux sont jeunes, je vais quand même partir voir et prendre de l'expérience ailleurs. S'il voulait revenir aujourd'hui, on n'arriverait plus à vivre. Franchement, on n'arriverait plus du tout à vivre. Donc, pour l'instant, vous ne le lui conseillez pas ? Je ne vais pas lui conseiller parce que j'ai des inquiétudes. Mais je pense que les jeunes... Enfin, moi, je suis arrivé, j'avais... Quand on est jeune, on veut révolutionner le monde. Et je me suis développé dans la race. Et aujourd'hui, même si je n'ai pas retenu le revenu que je voulais avoir, je suis là. J'espère que lui, ils trouveront. Et cette génération-là vont trouver les moyens. Mais j'espère qu'on va leur donner les moyens. Merci, merci, Joël Sillac, d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Une grosse boulette cette nuit à l'Assemblée nationale. À la surprise générale, dans un hémicycle, on ne peut plus clairsemer. Les députés ont adopté un amendement à la loi bioéthique automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA, par gestation pour autrui, dans un pays étranger. Et ce, contre l'avis du gouvernement, c'est une ligne rouge. Alors, l'exécutif promet de le supprimer lors du vote général de la loi. Mais à deux jours d'une grande manifestation contre la procréation médicalement assistée, ça tombe quand même. On ne peut plus mal, Marie-Bénédicte Allaire. Oui, Gilles Le Gendre, le président des députés La République En Marche, assure qu'il s'agit d'une erreur de vote. Mais c'est clairement ce qu'on appelle un couac qui contredit le message martelé par le gouvernement. Pas question de légaliser la gestation pour autrui. Et il donne des arguments à ses opposants comme Alberic Dumont, organisateur de la Manif pour tous. J'ai l'impression que le gouvernement a l'air dépassé par sa propre majorité à l'Assemblée nationale. Tant que c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Clairement, la GPA, c'est partie, en tout cas, du calendrier de certains parlementaires à La République En Marche. J'espère que le gouvernement va réagir. Dans tous les cas, c'est une alerte pour nous. Le gouvernement va en effet demander un nouveau vote la semaine prochaine pour supprimer cet amendement. Mais la Manif pour tous compte bien profiter de ce couac pour mobiliser. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons les Français à descendre très nombreux dans la rue dimanche pour cette manifestation contre le projet de loi bioéthique. Jusqu'ici, le débat à l'Assemblée s'était déroulé dans une atmosphère assez respectueuse des opinions de tous. Mais cet épisode pourrait aussi compliquer la fin de l'examen du texte. Une partie des députés de droite criaient cette nuit à la trahison. Marie-Bénédicte Allaire. À Rouen, les salariés de l'usine Lubrizol sont inquiets. Ce matin, l'intersyndicale de l'usine de produits chimiques a demandé une expertise indépendante sur la santé des salariés et des sous-traitants huit jours après l'incendie c'est une information RTL de Jacques Serret. On fera l'addition de nos frais bancaires dans un instant toujours plus élevé. RTL Midi avec Christelle Robière. Ce n'est pas une inflation c'est une explosion. En 9 ans, les tarifs bancaires ont bondi de 1000%. C'est le résultat d'une enquête de Sémaphore Conseil sur un panel de 18 banques. Les frais de tenue de compte sont les plus spectaculaires mais il faut quand même dire Martial You qu'on partait de zéro. Oui parce que c'est sûr que quand on voit le chiffre plus 1095% on s'étrangle un peu. Vous avez raison avant 2010 ces frais sur le compte courant n'existaient pas du tout. Aujourd'hui la banque facture le fait que vous ayez un compte chez elle et ça vous revient en moyenne à 17 euros par an. En règle générale tous les services d'ailleurs en agence physique ont vu leur prix grimper. 3,70 euros si vous demandez à votre conseiller bancaire de faire un virement et 99 euros par an si vous louez un coffre-fort là c'est une hausse de 14%. Bon et puis autre sujet de préoccupation les frais d'incident en cas de dépassement de découvert. Et oui alors là aussi ça flambe puisque les frais facturés quand vous dépassez le découvert autorisé atteignent en moyenne 14-15 euros et c'est une situation qui peut se reproduire plusieurs fois dans l'année. Les principales victimes sont aussi les plus pauvres. Bien souvent on estime qu'il y a 3 millions de foyers fragiles en France. Alors on a parlé de ce qui grimpait mais on doit aussi parler de ce qui baisse parce que tout se fait maintenant sur internet avec l'application de votre banque qui était payante il y a 10 ans et bien désormais ce qui est gratuit ou quasiment gratuit c'est la consultation des comptes, l'abonnement aux services en ligne ou encore les virements. Il fallait que ce fût dit. Merci Martial. Le salon des véhicules de loisirs en mode peace and love en ce moment au Bourget d'habitude c'est la mec des campings caristes mais cette année le marché compte sur les van lifers. Alors en bon français les amoureux du van épris d'un mode de vie nomade et minimaliste en pleine nature ils sont trentenaires et vous en avez croisé quelques-uns Christophe Bourgogne. Oui comme ce jeune couple de 33 ans avec leur petite fille venue au salon pour trouver le van de leur rêve qui leur fera sortir des sentiers battus. C'est bon voyage en famille. Voilà. Nous on n'aime pas être en camping on préfère trouver des endroits où on est seul et on profite de vues magnifiques d'endroits magnifiques. De se déplacer partout un peu avec sa maison et de pouvoir stationner partout surtout au lieu de gros vannes on peut passer sous les barrières de 2 mètres on peut s'arrêter au bord d'un lac et personne ne nous dira rien et on pourra se garer et profiter calmement. Voilà la liberté et comme acheter un camping car coûte cher 50 000 euros en moyenne la tendance est donc d'avoir ce type de van ou fourgon aménagé un véhicule qui sert aussi bien dans la vie quotidienne que pour le week-end visite guidée avec Antoine Guéret qui est le directeur marketing du groupe Pilote. Alors ici en permanent on a un coin de cuisine avec des feux un évier un frigo de 50 litres et des rangements sur le côté. En fait c'est un véhicule vraiment polyvalent on va l'utiliser tous les jours pour aller au travail ou emmener les enfants à l'école et le week-end pour une escapade en montagne en bord de mer et l'avantage d'un véhicule de moins de 2 mètres c'est que vous ne payez pas les mêmes péages que les plus gros vous accédez à des parkings que les gros camping-cars ne peuvent pas accéder. Surtout la grande tendance c'est fini la galère des sièges lourds vous savez à manipuler ça c'est un enfer pour passer en bonne nuit aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Là on va passer la banquette on va l'allonger en fait donc en tirant sur la manette on le garde on va étirer tout le lit en tirant ici et on a juste à pousser et voilà mais on est passé d'une banquette pour la route à un lit de place confortable. Voilà même moi j'y arrive pourtant je ne suis pas doué c'est dire alors autant d'atouts qui expliquent finalement le succès de ces vannes et fourgons aménagés puisqu'en un an tenez-vous bien les ventes ont bondi de 15%. Oui c'est une vraie tendance. Merci Christophe. Dites-le avec des fleurs en l'occurrence un bouquet de tulipes de 12 mètres de haut 10 de large et 8 de profondeur. La sculpture signée Jeff Koons l'artiste le plus cher du marché a été inaugurée ce matin dans les jardins des Champs-Elysées après 3 ans de polémiques sur son emplacement et ce bouquet géant a aussi un prix XXL Monique Younes. Pour financer la production du bouquet de tulipes de Jeff Koons il fallait trouver 3 500 000 euros. De grands mécènes ont été contactés des deux côtés de l'Atlantique et plus de la moitié de la somme a été collectée grâce à des mécènes français et à leur tête des entreprises comme Weber Investissement, Accor et Natixis. La somme est bouclée après 2 ans de quête mais le changement de l'emplacement de l'oeuvre de la place de Tokyo au jardin des Champs-Elysées a nécessité de nouvelles études techniques que Jeff Koons a payées de sa poche. On parle d'un million d'euros. L'artiste a également renoncé à ses droits de reproduction sur les cartes postales et les produits dérivés. Une partie des recettes sera versée à la ville pour couvrir les frais de maintenance et le reste, 80% ira aux associations des familles de victimes des attentats. Et ce bouquet de tulipes symbolise le lien entre les Américains et les Parisiens après les attentats de Paris en 2015. On retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans quelques minutes. Pascal, on parlait de la journée mondiale du sourire. Ne sous-estimez pas vos igomatiques. Le sourire oxygène le cerveau, stimule le système immunitaire, relâche des endorphines. Il paraît que c'est aussi important qu'un bon repas et ça ne coûte pas cher. Mais c'est évident. Mais vous savez qu'on est très écoutés également parce que je viens de recevoir un co-fil de Marc-Olivier Fogiel. Ah bon ? Figurez-vous, effectivement. Qui me dit, il y a deux secondes, tu as dit, faut-il autoriser la GPA, la gestation pour autrui en France ? Et j'ai posé la question comme ça, sans précision. C'est vrai que ce n'est pas exactement le débat qui est en place aujourd'hui. Ah non, pas du tout. C'est une histoire de filiation. Exactement. Et on n'en est pas encore là. On en est évidemment. Donc c'est une question, bien sûr, annexe. Et l'amendement de cette nuit, ce n'est pas automatique la reconnaissance en France. C'est un peu plus complexe que ça. Mais enfin, vous pourrez réagir sur ce thème si vous le souhaitez. Vous pourrez parler également au 3210 des Tanguy. 60% des étudiants et 25% des actifs de moins de 30 ans vivent chez leurs parents. Bien sûr, nous pourrons revenir sur l'attaque de la préfecture de Paris. Et puis, cette information étonnante, deux buralistes sur trois vendent des cigarettes aux mineurs. Et si Marc-Olivier veut nous appeler autre homme de 10 ? Alors là, c'est la journée du sourire. Je ne sais pas, il est où aujourd'hui ? Il est où, Marc-Olivier ? Mais non, je blague. Il est sur BFM, bien sûr. Et on le salue, on l'embrasse. Et on l'embrasse. On l'embrasse. Un petit bisou de Patricia Charbonne aussi. On parle du ciel, Patricia. La météo est automnale aujourd'hui. Ah oui, c'est très nuageux, un petit peu partout. On a encore quelques pluies faibles entre les frontières de l'Est, le Massif central et les Pyrénées. Et des averses sur la moitié nord. C'est plus ensoleillé quand même sur le centre-ouest du pays. Et c'est très ensoleillé sur l'extrême sud-est mais toujours avec des vents soutenus jusqu'à 70 km heure en rafale. Et puis les températures, un petit peu moins fraîches. Ce matin, on n'a pas eu de gelée comme hier matin. Et cet après-midi, les températures repartent à la hausse avec 16 degrés à Lille et Nancy, 17 à Brest et Paris, 22 à Toulouse et 25 à Toulon. Bon, et demain, une petite douceur bienvenue. Douceur matinale, 8 à 16 degrés. Encore une fois, pas de gelée pour demain. 13 à 25 dans l'après-midi. Alors un temps qui restera gris, humide, quelques éclaircies dans l'après-midi sur l'ouest, du soleil près des Pyrénées et dans le sud-est. Et pour dimanche, c'est une nouvelle perturbation qui va traverser le pays. Donc c'est vraiment l'automne. Merci. Le rappel des titres avec Bénédicte Tassar dans quelques secondes. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Il est pile 13h. Le tout-info des auditeurs ont la parole sur RTL. Avec vous, Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Les salariés de Lubrizol exigent des réponses de la part de la direction CSE extraordinaire de l'usine chimique de Rouen dont une partie a brûlé la semaine dernière provoquant une énorme pollution. L'intersyndicale s'interroge sur les conditions de travail actuelles. Se nom, Romual Fontaine, délégué général CFDT du syndicat chimie-énergie de Normandie, rencontré ce matin par Jacques Serret. C'est moi qui me fais le porte-parole parce qu'ils me l'ont demandé lundi. Pour certains, ils travaillent à entretenir le site. Alors quand je dis entretenir, c'est nettoyer le site et garder un oeil sur les outils de production qui sont toujours là en fait parce que le site n'a brûlé qu'à 10%, donc que le stockage et pas l'outil de production. Donc voilà, c'est une mise en sécurité on va dire. Alors les salariés entre eux sont soudés, y compris les organisations syndicales. Il y a un CSE aujourd'hui, un CSE extra du coup aujourd'hui, l'inter-syndicale aussi. Ce matin, ils vont demander une expertise, une expertise indépendante suite à l'incendie sur les conditions de travail et la santé des salariés et des sous-traitants. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des hydrocarbures et de l'émulseur. L'inquiétude par toutes les autorités ont été levées. Après, ce qu'il y a par terre, donc ce qui est émulseur plus hydrocarbures, ils sont protégés. Mais voilà, l'inquiétude d'aller sur les conditions de travail. Quels sont les risques que j'axerai pour RTL ? L'État va construire des abattoirs pour aider les éleveurs en difficulté. La proposition d'Emmanuel Macron ce matin au sommet de l'évage de Cournon d'Auvergne, il s'agit pour les éleveurs de ne plus dépendre d'un groupe dominant qui leur proposerait des prix trop bas. Le tueur de la préfecture de police de Paris, quatre personnes tuées avec un couteau. Hier, deux autres blessés. Les motivations de l'agresseur toujours inconnues. Alors, où en est l'enquête, Guillaume Chiez ? Eh bien, elle suit plusieurs pistes. La perquisition menée à son domicile hier n'a semble-t-il à rien donné. En revanche, l'exploitation de son ordinateur est toujours en cours. Par ailleurs, les enquêteurs de la brigade criminelle ont toujours sa femme sous la main placée en garde à vue. Elle explique que son mari a passé une nuit très agitée avant ses quatre meurtres, que son comportement était inhabituel. Enfin, ses collègues interrogés décrivent cette scène intrigante. Une heure avant le drame, l'agent administratif était prostré dans son bureau. Pas de quoi tirer de conclusion pour le moment. Aucune piste se détache. Des réunions ont lieu régulièrement entre le parquet de Paris et le parquet antiterroriste. Mais à l'heure qu'il est, rien n'indique qu'une quelconque radicalité religieuse. Guillaume Chias du service police-justice de RTL. Bruno Lasserre, le vice-président du conseil d'Etat mis en examen pour complicité de harcèlement moral. Il s'agit d'une enquête sur le suicide de l'un de ses subordonnés en 2014 quand Bruno Lasserre présidait l'autorité de la concurrence. Un nouveau féminicide à Aulnay-la-Rivière dans le Loiret. Une femme de 53 ans Guillaume Chias, son époux mise en examen et écrouée. Il a mis deux jours à se présenter à la gendarmerie. Une jeune collégienne encore hospitalisée après l'intoxication hier d'un groupe de jeunes à Morbier dans le Jura après une épreuve de crosse. Le pronostic vital de l'adolescente de 14 ans n'est plus engagé. La jeune fille est dans un état stationnaire. Les 15 autres victimes, elles, ont pu rentrer chez elle. On ignore encore la cause de ce malaise. En tout cas, leurs amis ont eu bien peur en les découvrant très malades. Il y avait beaucoup de monde qui n'était pas bien. qui étaient par terre. Il y en a qui faisaient des crises de tétanie, d'espace. C'était un peu des réactions en chaîne. Avec des crises d'angoisse, tout ça, il y a des gens qui tombaient après avoir vu leurs amis. C'était choquant. Je pense que je me souviendrai toute nouvelle. Je l'ai vue, elle est tombée d'un coup, elle tremblait, elle était toute blanche, limite bleue. Elle ne pouvait plus blouger, ça faisait flipper. Je pense que le pire, c'est Lina. Oui, Lina, elle était sur la chaise, elle ne pouvait plus arrêter de trembler. C'était horrible. Il y en a, elles n'ont pas mangé, il y en a, elles ont mangé, donc je ne pense pas que c'est lié à ça. Mais elles sont tombées une par une. Ça faisait peur quand même. Les copines de ces jeunes intoxiqués avec Frédéric Perruche pour RTL. À l'étranger, un nouveau coup de colère des partisans pro-démocratie à Hong Kong. Des barricades se dressent dans la ville, la foule envahit les rues après la décision des autorités pro-chinoises d'interdire le port du masque pendant les manifestations. On marque une pause, vous retrouvez dans un instant Pascal Praud. pour les auditeurs ont la parole. N'oubliez pas, c'est au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Découvrez.